Coucou les filles on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous parler des différentes poudres que j'utilise pour les cheveux pour les cheveux donc je colore plus mes cheveux à la coloration chimique je fais du aîné donc je vais commencer tout de suite par le premier aîné que j'ai qui est déjà ouvert c'est le aîné neutre cassia lui il ne colore pas bon vous voyez pas l'étiquette mais cassia power donc oui il ne colore pas c'est pour prendre soin du cheveux pour les nourrir en profondeur en profondeur pour les épaissir pour leur faire du bien donc lui il ne colore pas vous avez donc en aîné qui colore vous avez le aîné rajasthan donc il n'est pas ouvert je l'ai reçu il ya peu de temps j'en ai déjà utilisé plusieurs fois le rajasthan c'est plutôt pour une couleur qui ira vers le roux donc voilà la texture sublime les filles c'est comme si je j'ai appliqué une crème sur mes cheveux un masque un masque commercial donc voilà moi ayant les cheveux très foncés je vous avoue que ça se voit pas vraiment ça se voit au soleil les reflets voilà se voit au soleil donc ça c'est le rajasthan ensuite vous avez le aîné aux plantes je n'ai pas encore testé mais apparemment c'est un très bon aîné la personne qui le vend audrey à savoir je vous mets le site en barre d'infos aîné et soins d'ailleurs un site super j'achète tout là bas et donc apparemment c'est un très bon aîné pour foncer un petit peu les cheveux toujours dans les tons rouges foncés cette fois ci donc voilà ça c'est le aîné aux plantes donc voilà ensuite j'ai aussi également essayé le aîné blond récemment pour essayer donc d'éclaircir les cheveux mais sans vraiment de résultat quoique j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu moins noir comme voilà ensuite il ya plusieurs un aîné les filles faut tester faut essayer pour trouver le aîné qu'on aime j'ai pris celui-là également sur le même site aîné et soins d'ailleurs je n'ai pas encore testé vous voyez il est encore emballé voilà première qualité donc ça c'est pour mes différents aînés ensuite j'en avais d'autres mais ben là j'en ai plus donc si j'en ai d'autres prochainement et puis je pense qu'on m'en est bientôt je voulais présenterait également donc ensuite pour ajouter aux aînés différentes couleurs vous avez les poudres colorantes également naturel donc j'ai fait plusieurs indigo c'est pour foncer les cheveux pour une teinte noir brun à noir selon la dose donc voilà il m'en reste encore un petit peu ça c'est l'indigo donc j'en ai fait plusieurs et je pense que c'est c'est ce qui m'a vraiment foncé les cheveux et j'ai du mal à m'en débarrasser apparemment ça dégorge mais pas sur tous les cheveux donc depuis ils ont poussé mais il pousse foncé finalement donc je ne sais même pas si c'est l'indigo qui reste ou si c'est mes cheveux qui sont noirs finalement donc dans le même genre on a le quinquinoa rouge donc voilà les filles toujours le même site aîné et soin d'ailleurs les prix en plus ils sont vraiment super donc voilà pour ça donc les prochaines poudres que je vais vous présenter c'est pour avoir une teinte rouge dans les tons rouges voilà donc j'essaie d'éclaircir un petit peu mes cheveux pour qu'on voit un petit peu plus le rouge que je veux faire donc pour le moment je ne les utilise plus trop parce que je je veux les garder pour quand je serai quand j'aurai réussi à éclaircir mes cheveux parce que jusqu'à présent ça ça se voit pas vraiment donc j'ai quinquinoa quinquinoa rouge et en plus c'est aussi très bon c'est à base de quinine et donc c'est très bon pour les cheveux donc voilà cette poudre là ensuite on a leur canette voilà donc ça s'avère plus dans les tons violets au berne voilà donc je les garde précieusement jusqu'à ce que j'aurai réussi à éclaircir mes cheveux ensuite j'ai pris aussi l'hibiscus voilà donc vous regardez les descriptions sur le site les filles allez-y je vous le mets en barre d'infos et voilà tout est tout est tout est indiqué toujours pareil pour des tons d'un qui tire vers le rouge ouvert le marron rouge voilà donc voilà et on a aussi la campèche voilà donc toujours pour les mêmes couleurs que j'adore mais que j'arrive pas atteindre à cause de mes couleurs foncées et on a aussi le catam voilà pour pour une teinte rouge également voilà ça c'était pour mes poudres colorantes ensuite on a les poudres soins donc il m'en reste plus beaucoup je vais vous les présenter donc on a l'ortie en poudre toujours le même site les filles aînés et soins d'ailleurs alors personnellement j'ai pris l'ortie parce que j'ai eu des problèmes de de cuir chevelu j'en ai toujours mais de moins en moins et en fait le cuir chevelu super sensible qui me faisait mal irrité mais sans le sentir réellement c'est juste une douleur en fait j'ai l'impression que mon cuir chevelu est chaud qui me brûle il me gratte pas forcément juste une sensation de chaleur au niveau du cuir chevelu donc voilà je me suis pris essentiellement l'ortie pour ça et c'est aussi très bon pour la pousse des cheveux donc vous pouvez le faire infuser donc avec de l'eau minérale vous laissez infuser ça et ensuite vous le filtrez mais vous le filtrez plusieurs fois parce que parce que c'est c'est très fin donc il faut le filtrer plusieurs fois bien laisser retomber la poudre et essayer de filtrer ça au mieux et vous le faites en vaporisation avec d'autres produits si vous voulez ajouter voilà vous vous vaporisez bien ça sur les cheveux en lotion en fait voilà donc ça c'est pour l'ortie ensuite dans le même genre on a le romarin donc voilà moi j'ai pris mais ces poudres essentiellement pour mon cuir chevelu et c'est aussi très bon pour la pousse du cheveu voilà donc ensuite vous connaissez certainement certainement la poudre damla l'huile damla excusez moi et donc moi j'ai j'ai acheté la poudre damla donc voilà que je mélange au hainé ou pas soit seul soit mélangé au hainé voilà donc les mêmes propriétés que l'huile damla voilà et on a également la poudre bramy voilà alors j'ai plus exactement en tête les bienfaits mais moi ça reste toujours dans dans les soins du cuir chevelu et de la pousse du cheveu pour voilà pour stimuler le cheveu et je pense qu'elle peut s'utiliser également pour soins de la peau ainsi que que les autres également en fait l'ortie le romarin bon papa l'âme là mais bon voilà donc ça c'était pour mes poudres soins voilà ça c'était ma vidéo poudre que ce soit les hainés ou les poudres soins ou les poudres colorantes donc je vous mets le site aîné et soins d'ailleurs en barre d'infos les filles je vous le conseille vivement elle a plein d'autres choses elle a aussi des huiles des notions des shampoings des de quoi vraiment prendre soin de vos cheveux et naturellement et en plus de bonne qualité donc voilà je vous remercie j'espère que ça vous a plu je vous dis à bientôt je vous fais plein de bisous et à très vite bisous bisous